Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Crusader Kings 3 où on était en train de faire une petite conquête de cette petite île ici et en même temps on a vu qu'on avait perdu un membre de notre dynastie sur un trône qui était la femme de Askel et Askel a rejoint notre complot mais il a aussi péri directement après il a succombé à ses blessures à l'âge de 44 ans donc c'est pas grave on a encore ses enfants qui sont de notre dynastie mais par contre ils ne participent plus au complot donc on va devoir soudoyer 2-3 personnes pour être sûr que ça marche bien je vais pas regarder la succession, elle va sûrement être divisée ça mais c'est pas grave on va appuyer ses revendications le plan d'état siégé ah non pas la variole oh là on est bourrant décidément ça s'enchaîne les mauvaises nouvelles ça s'enchaîne vite la succession comment ça se passe ça fait longtemps que j'ai pas regardé je savais quel âge d'ailleurs 42 ans c'est un peu tôt c'est un peu tôt toi tu vas récupérer ça et hop les deux que je viens de récupérer ça me t'es un petit peu cher de te déshériter je pense quand même si on veut pas perdre de temps 150 en renommée c'est pas énorme tu le ou le tuer mais ça m'embête ça fait une personne de moins de la dynastie on perd deux membres importants entre Askel et moi bon peut-être qu'elle peut me sauver de la variole c'est possible on a la goutte et la variole ça fait quand même un peu beaucoup pour un seul homme pénalité critique la variole en plus c'est vraiment fatal j'ai peur que si je clique je meurs directement peut-être réfléchir à la succession d'abord en même temps on est si proche d'avoir un héritage dynastique et loup de mer serait très pratique on va pas regarder ça maintenant c'est pas important de savoir quel héritage on va prendre c'est important de savoir ce qu'on va faire de cette succession ou sinon je ne fais rien et du coup le nouveau comté qu'on va conquérir va aller à mon frère non va aller à moi vu qu'il en a deux moi j'en ai deux donc j'aurai le troisième mais on sera obligé de lui piquer je pense qu'on va rien faire parce que j'ai vraiment envie de garder cette renommée un peu du gâchis de faire ça et on ira les récupérer très rapidement parce qu'il va être très faible il n'y a aucun aucun contrôle sur ces territoires donc tant pis tant pis par contre on va jouer mon fils à l'âge de 17 ans et ça c'est plutôt une bonne nouvelle bon j'espère qu'il va quand même réussir à avoir pas mal d'enfants malgré sa chasteté et la mission de Bjorn ça va être de fonder l'assemblée des sorcières déjà de récupérer tous les territoires qu'on voulait c'est à dire les deux jeunes cités ici upland nidaros et la petite île qui est là et de commencer en Méditerranée c'est pas une fois que je dis qu'on commence à Méditerranée mais il y a toujours des petits événements imprévus qui arrivent et qui m'en empêchent par contre on est en train de perdre ça on va replacer des membres on va retravailler là dessus je vais réfléchir entre les deux épisodes lors de la première vague de fièvre et de vomissement j'espérais que ce ne soit pas plus grave que la suette puis mon état s'est un peu amélioré je suis sorti de mon lit et retourné à mes occupations pendant une semaine tout allait bien jusqu'à ce que je remarque des premières taches rouges dans ma bouche aïe 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 en effet ces lésions sont un signe certain de la variole c'est très dangereux si ce n'est pas traité on fait confiance à Cécilia on prend un bon traitement un peu plus lumineux on a toujours la variole on est toujours mourin Cécilia m'a apporté une concoction de néprin et de séné au début je pensais que la potion était inefficace mais plus tard dans la journée je me suis senti barbouillé et cela m'a finalement fait me rendre au cabinet en courant alors que je hurlais d'angoisse Cécilia m'a assuré que les mauvaises humeurs ont été évacuées avec mes fesses au final ce nettoyage semble être ce dont j'avais besoin pour le moment mes pires symptômes se sont atténués et le monde semble un peu plus lumineux ouais c'est moyennement lumineux quand même t'es toujours à l'article de la mort ça aimerait bien terminer cette guerre rapidement aptitude du conjoint expertise architecturale bien quelques prisonniers en plus il nous reste vraiment quelques mois il n'est plus dirigeant du coup on a perdu en même temps cette alliance nous donnait 3 hommes ballon vers le sud si j'ai sa capitale tant qu'on peut c'est pas moi qui dirige c'est mon maréchal oh bah dis donc un peu plus de chance bien que les cicatrices puissent subsister à la fois sur mes peaux et dans mon esprit il semble que l'affliction qui a quitté mon corps mon heure n'est pas encore venue je suis immunisé contre la variole un petit pass sanitaire au moyen âge l'épnémie de variole qui a ravagé ma cour est enfin terminé ses victimes sont guéries et vont quitter ce monde mon médecin à la course et si la m'assure que tous les corps ont été correctement évacués et que la menace est derrière nous je crois que j'ai été le seul à l'avoir est-ce qu'on peut pas l'attraper lui la nature impitoyable est enviable j'ai longtemps convoité vos terres le temps est venu pour moi d'avoir enfin ce que je mérite soit 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 ok on va déjà s'occuper d'eux qui vont retourner assiéger ici c'est un peu enfoncé délétère du coup on a subi un peu d'attrition non pas de paix blanche c'est hors de question ils sont déjà en train d'assiéger Andres me demande une poupée de chiffon depuis longtemps alors que je lui ai dit que je lui en procurerai une dans 3 mois si je faisais preuve d'une grande concentration dans ses études depuis que j'ai fait cette promesse il a redoublé d'efforts dans ses études confiant, content inconstant, confiant c'est bien décidément on n'arrive pas à les attraper champion et paysan oui oui ça on veut faire allez-y très bien du coup les enfants d'Ascal c'est qui qui a hérité c'est pas toi qui a hérité de ces titres il n'y a pas d'alliance bon c'est un autre problème on va pas de façon faire une troisième guerre on est déjà avec deux sur le feu allons vite à sa capitale c'est la meilleure solution pour terminer ça là le plus rapidement possible il va sûrement essayer de revenir assiéger quelque part on va se scinder en deux d'une façon un peu mieux que ça par exemple avec des chevaliers de l'autre côté aussi ça serait pas mal et toi tu vas tenter de les assiéger de te battre pour lever le siège c'est un peu plus risqué mais j'en ai un peu marre de leur courir après donc on va tenter les fiancés peuvent se marier tout de suite excellent voilà ça fait une armée en moins là-bas la paire du siège de Nidaros c'était à prévoir ça m'inquiète qu'ils prennent la mer j'espère que c'est pas pour aller à ma capitale on va capturer quelqu'un très bien on va réunir les troupes ok non ils viennent ici ils ont fait le tour très vite très bien pour aller les battre en Eplande dans notre terrain ah Bolizar a décidé d'un arrêt du coeur qu'on a quelqu'un de pas mal pour te remplacer ma belle fille Zouza est-ce que tout ça est loyal de nombreux traités ont été écrits sur la conduite honorable à tenir en temps de guerre mais l'avis de ces auteurs n'était pas en jeu lorsqu'ils ont mis leurs plumes sur le papier si je veux maximiser mes chances de gagner au combat il peut être intéressant pour moi d'envisager d'employer des stratégies un peu peu orthodoxes on a un surnom l'imprudent solde à mort ennemi défiant l'intrigue non on veut pas s'appeler l'imprudent j'aime pas ce surnom alors avec ce siège ça sera terminé de cette guerre et là bas donc 4000 on est à 2009 nouvel atout en martialité c'est quoi les commandants qu'on a en face 12, 15 16 et 20 25 ici on a le problème de contrôle donc on va faire ça pour l'instant mais je vais sûrement partir sur stratège après bien donc déjà une guerre de terminée on a un peu moins de 2 contre 1 je pense que c'est à peu près assez mon traitement pour la goutte c'est parti merci c'est un très bon médecin c'est Cécilia fait du bon boulot depuis le début on a bien fait de l'engager Rath m'a montré les tenants et les aboutissants en ce qui concerne toutes les sortes de tactiques ma dernière épreuve est une bataille fictive contre lui pour montrer ce que j'ai appris on est en pleine guerre tu veux vraiment faire une bataille fictive maintenant ? on a des vraies batailles à mener si tu veux allez vas-y on a fait quand même Rath me vient à cheval vers moi impressionnant crée-t-il les levés ennemis sont impressionnés par l'efficacité l'efficacité de mes autres troupes il ne fait guère de doute que j'ai compris ce que cela signifie être commandant polyvalent bien je pense que ça peut le faire ils vont mettre un peu de temps avant de renforcer on aura déjà fait beaucoup de dégâts ils vont vite allez c'est le moment de voir si on sait vraiment se battre yes ça passe ça passe riquisa et adulte ma chère fille fin intellectuelle il y a beaucoup de paranoïaques cette génération dans la famille des paranoïaques et chastes d'accord 16 en érudition hop hop on voit rien de ce qui se passe appel à la guerre mon cher frère Björnson d'Island pour une révolte paysanne 800 hommes et tu en as 1200 tu peux largement faire ça tout seul mais je vais quand même accepter par principe ça fait beaucoup voilà c'était un peu juste mais on les a bien délogés ici qu'est-ce qu'on a gagné ? 413 en gloire on va les suivre jusqu'à Amar si j'ai sa capitale ensuite on ira dessiéger Nidaros et ça devrait être la fin pour eux si on arrive à battre une autre fois leurs armées pendant qu'ils sont en déroute ça sera très bien aussi je prends plein de choses à faire des paiements on va prendre les paiements déjà ma cousine bah paye paye quand même ça parce que t'es de la famille qu'il faut pas payer un flat nerf lui aussi en tout l'or qu'on peut faible contrôle est-ce qu'on peut travailler déjà là-dessus ? on est déjà en train de travailler sur North Riding c'est bien est-ce que j'aurais pas un commandant qui serait bon en siège ? on va faire sans ok North Riding est converti non ? ah mince j'ai pas vu l'événement je me trompais alors ah c'était le contrôle comptal bah travaillons sur Upland on va capturer quelques combattants on a gagné la révolte paysanne sans rien faire on peut construire un autre bâtiment dans la capitale ah mince je suis en négatif en précis je savais très longtemps qu'on a les armées qui sont levées c'est pour ça malgré les batailles qu'on remporte défendant les collines plus de comptes d'armes d'armes et on a peu d'approvisionnement on va quand même gagner facilement donc on va rester comme ça même si on voit tout le monde notre armée est quand même bien puissante on progresse vers la légende vivante petit à petit et on a déjà 25% non même plus 28% de score de guerre 38% pardon donc si on découpe sa capitale et on l'hivernit d'arros ça devrait être terminé on va leur faire payer par contre de m'avoir attaqué les habitants influents de holmathune ayant chacun un grief différent à l'égard de mon chevalier Gandalfre se succèdent à ma cour ils s'accordent tous sur un point il est une honte pour la cour il ne demande rien de moins qu'une déclaration de ma part pour le chasser non il est irréprochable à héberger un vaurien moins 40 d'opinion pilaire dans mon ou moins 20 on va prendre les moins 20 quand même l'entre deux je sais pas si Zala est architecte et bien dis donc elle bosse bien est-ce qu'on capture quelqu'un dans sa capitale non personne n'a portant allons libérer vite Nidaros oh Emo a péri qui dit mort de quoi de maladie il a eu un enfant oui mais qui est juste vigoureux il a pas eu géant dommage 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 oula c'était pas prévu cette bataille mais on la remporte quand même on a un héritage on verra ça par la suite c'est pas du tout la priorité d'avoir en termine cette guerre encore 37% de l'objectif je me demande une toupie depuis longtemps Andresse alors que je lui ai dit que je vais en procurer une dans 3 mois s'il faisait preuve d'une grande concentration dans ses études il a simplement écarté mon offre qui n'était plus intéressé bah je lui ai déjà fait le coup la dernière fois donc peut-être qu'il s'est dit au bout d'un moment j'en ai marre un constant ou content qu'est-ce qu'il a content c'est un peu mieux qu'un constant je trouve allez décis lindaros est-ce qu'il y a une garnison faible garnison on l'est pas revenu au maximum on est repassé à 28 on est pas assiégé de nulle part très bien on est déjà en 917 c'est vrai il va revenir nous déloger ils sont en train d'attendre hop on les a wiped parfait ils reviendront plus score des batailles on a 83% très bien il suffit juste de récupérer ça et c'est fini mais qu'est-ce qu'on va y gagner là-dedans il va nous payer un petit peu d'or mais pas beaucoup j'imagine voilà c'est terminé cette guerre 51 en or ils dépensent du prestige et nous on en gagne un peu excellent on peut disperser les troupes c'est deux guerres rudement bien bonnées on va sûrement attendre un petit peu pour celle-là histoire de se refaire un peu en prestige de toute façon parce qu'on en a plus et ça fait un moment qu'on n'a pas vu ce qu'on pouvait faire dans le royaume on va s'occuper on a encore plus d'intendance grâce à ma femme à mon avis qu'elle s'occupe du domaine c'est pas moi qui ai augmenté en ah si j'ai augmenté un petit peu en intendance à nous deux du coup on a une propriété possible supplémentaire c'est très bien mon conseil putz ah non on a toujours un flat nerf ici mais il est pas indépendant est-ce que t'as une revendication là-dessus est-ce qu'on peut appuyer tes revendications proposer de rejoindre la guerre t'es en guerre contre eux la grande chefferie de Moray on va lui proposer de rejoindre la guerre parce qu'il a l'air de ne pas s'en sortir mais si on le fait pas maintenant du coup il va perdre complètement son poste et on aura perdu quelqu'un sur le trône toi tu fais quoi ? tu zozote à la cour du chef Vagne je sais pas pourquoi c'est pas toi qui a hérité soit toi tu travailles toujours là-dessus c'est bon là il n'y a rien d'autre à faire ah on voulait fabriquer un hameçon ici pour le faire chanter un petit peu on va s'occuper des prisonniers aussi qu'est-ce qu'on a dans nos prisons on va faire sortir pour un hameçon si tu n'asas trop pareil pour toi je n'ai pas envie de les exécuter ceux-là un hameçon aussi toi tu n'es pas terrible non plus tu as des revendications sur quoi ? ah ouais par contre tu oublies tu oublies tes revendications c'est mon territoire maintenant toi tu peux sortir toi pareil pour un hameçon on verra si ça nous sert par la suite allez pour ta majorité on te fait sortir même si tu n'as pas tout l'or j'en ai marre de t'avoir dans mes prisons ça fait trop longtemps que tu y es euh qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ok rien n'a d'autre à faire ils acceptent tous la libération Snorri a péris malheureusement l'humeur de vieillesse c'était mon diplomate enfin mon chancelier plutôt est-ce qu'on a quelqu'un d'aussi bon que lui ? pas du tout ma Bjorn va prendre le poste pour l'instant mais on va essayer de trouver quelqu'un d'un petit peu mieux et on va lui proposer de rejoindre la guerre je peux pas pas mon allié oui je sais que tu n'es pas mon allié mais on est de la même dynastie et je devrais pouvoir pourquoi il me le propose sinon on peut pas ranger un mariage avec avec toi et on le brise après on va tenter de faire ça juste pour l'aider et puis on brisera le mariage euh bien dépêchez vous on a pas beaucoup de temps il est à 77% quand même tu veux de l'aide contre la révolte paysanne ok pas de soucis on va te mettre bien ne t'en fais pas il faudra pas perdre ton titre après on va pas toujours être là non plus pourquoi il a si peu de scores de guerre ? ah parce qu'il a pas l'objectif c'est juste ça son problème donc il faut équiper occuper des baronis en morée on va déjà déloger le roi d'Alba qui est juste là bon ça sera fait ça devrait être un wipe je pense il est largement d'infériorité pas tout à fait on l'a pris en otage c'est gagné excellent voilà il suffisait juste de te demander on t'aide et tu es indépendant maintenant tu n'es pas indépendant quand tu as la grande cheffrée de morée sinon je pourrais peut-être t'attaquer toi ou peut-être qu'il va arriver à le devenir indépendant seul il n'y a que 66 troupes toi tu en as 900 on va voir ce qu'il se passe là en tout cas on a un nouvel atout en martialité je vais reprendre celui-là pour le contrôle comptal quand même parce que c'est un petit peu long ok est-ce qu'on va devoir faire une petite chasse pour récupérer un peu de prestige quand même ça fait longtemps qu'on n'est pas les pillés aussi on va aller faire ça ma belle fille a donné naissance à un petit garçon Solvy intelligent aussi mais pas plus très bien Solvy il y a quelque chose de majestueux dans la façon dont le loup domine le paysage de derrière les buissons je lève mon arc jette un coup d'oeil silencieux à mon maréchal qui fait de même non non c'est moi qui là-bas on a besoin de prestige voilà qui est bien il va attaquer pour toutes les hybrides en fait du coup ce qu'on a fait ne servira pas je vais réfléchir à comment on peut essayer de le recaler sur le trône mais ça risque d'être délicat ce qui nous fait perdre de la renommée toujours de duc de compte mais tout ça sera ça pour le prochain épisode merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je vous rappelle si vous voulez soutenir la chaîne vous avez ma page Tipeee le lien est dans la description vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu ça aide beaucoup à l'algo youtube et vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vous dis à demain pour la suite des aventures des flat nerfs allez ciao et vous abonner à la chaîne